Musique L'actualité nous le savons, c'est ce qui ce matin semble quelque chose et ce soir ne sera plus rien. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Musique Lundi, une entreprise japonaise a présenté un nouveau type de projection 3D, l'outil permet de projeter des images sur 6m2 à une distance de 10m. A terme, les scientifiques espèrent développer une version améliorée afin de projeter des messages géants dans le ciel pour alerter la population de catastrophes naturelles à la manière d'un bat signal, une idée qui va faire des vagues. Musique Mardi, on a appris qu'en Californie, les pompiers ont extrait une jeune femme d'un conduit de cheminée dans lequel elle s'était glissée pour pénétrer dans la maison d'un homme qu'elle avait rencontré sur le net quelques jours auparavant. Il a fallu 5h pour l'en sortir et des litres de lubrifiant, peut-être aime-t-elle se faire ramonner au final. Musique Mercredi, une actu qui nous vient du pays de Galles, un homme de 47 ans a réussi à faire croire pendant 2 ans aux autorités et à ses voisins qu'un accident causé par l'un d'eux l'avait rendu tétraplégique. En 2 ans, il a ainsi amassé plus de 40 000 livres, soit 50 000 euros, mais c'est avec la vidéosurveillance de la ville qu'il s'est fait attraper en flagrant délit de marche. Maintenant, ça ne roule plus pour lui. Musique Jeudi, les députés en France ont décidé, contre l'avis du gouvernement, d'aligner les taxes des cigares et cigarios sur celles appliquées aux cigarettes dans le cadre de la discussion du projet du budget de la sécurité sociale. Le taux d'imposition des cigares devrait passer de 27% à 64%. Fumer tue autant la santé que le portefeuille, amis fumeurs, mettez-vous à la pipe. Musique Aujourd'hui vendredi, nous partons en Chine où une jeune chinoise de 26 ans a passé une semaine entière 24h sur 24 dans un KFC après une rupture sentimentale commandant 7 fois par jour des frites et du poulet. Le restaurant étant ouvert 24h sur 24 et les équipes étant en roulement, c'est au bout de 3 jours que les employés ont commencé à se poser des questions, ça donne quand même la chair de poule. Au final, son couple battait de l'aile car elle n'avait pas la frite. Un point sur l'actu, part en week-end, mais je vous retrouve vendredi prochain, même chaîne, même site. En attendant, coupez les idiocides de la télévision, lisez de vrais journaux et suivez IvaStoneStudio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501